Générique Bonsoir à tous et bienvenue au rendez-vous, votre nouveau magazine Culture et Société. Ce soir, je vous propose un tête-à-tête avec le plus éclectique des artistes corse, Pierre Gambini. On reviendra évidemment sur son parcours. Avec lui, découverte de l'altrimenti, ovni télévisuel. Politope, Politope ou la musique 3.0, nouveau mode de consommation. Explication avec Alexandre Tchécaille. Et enfin, Vernon Subutex ou la longue agonie du disquaire. Ce sera avec Marie-Jo Arigui-Landine. – Pierre Gambini, bonsoir et bienvenue. Merci d'être au rendez-vous, mon cher Pierre. Vous êtes probablement l'un des artistes les plus polyvalents de votre génération. Vous êtes un véritable touche-à-tout de génie. Auteur, compositeur, producteur, start-upeur, animateur, même pas peur ? Pardon, elle était un peu facile mais rien ne vous arrête. Non, ce n'est pas la peur qui m'anime, c'est sûr. C'est une volonté, c'est une énergie. Je pense que c'est la vie. Alors, pour preuve, on va faire un petit point sur votre actu, si vous êtes d'accord, qui est un petit peu celle forcément de Via Steele. L'altrimenti. L'altrimenti, c'est un ovni télévisuel. Est-ce que vous pouvez nous parler du concept ? Alors, l'altrimenti, tout d'abord, je dois remercier notre directeur d'antenne, Philippe Martinet, qui m'a confié une carte blanche. L'idée, donc, c'était d'ouvrir un espace aux artistes pour qu'ils puissent rencontrer d'autres artistes. Donc, moi, de suite, je me suis, comment dire, un peu imaginé une sorte de concept, grâce aussi au soutien de Colomba Casanova, que vous connaissez bien ici, dans votre équipe. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire et qu'on embrasse bien fort. Et du coup, on a imaginé un concept d'émission qui soit un peu décalé. Donc, l'idée, c'était de recréer un univers qui me ressemble un peu, qui soit une espèce de fouillis avec de la déco un peu vintage, de l'audio, de la vidéo, une sorte de radio un peu privée, un peu alternative, un peu de radio libre. Et je reçois des artistes, non pas comme un animateur ou un présentateur, parce que je ne pouvais pas avoir cette prétention. Je n'ai pas eu d'expérience. Mais comme un artiste qui rencontre un autre artiste. Et tout le cœur de l'émission concerne uniquement la création et les processus de création. D'accord. Donc, vous l'avez dit, une carte blanche, la liberté de ton, le choix des invités, jusqu'au décor. Ça donne un résultat qui vous ressemble vraiment ou c'est quelque chose que vous avez fantasmé ? C'est un résultat qui s'approche de quelque chose qui me ressemble. Après, voilà, c'est très compliqué de... Sans doute avec peut-être plus de moyens, plus de possibilités, d'opportunités. Ça aurait ressemblé encore à autre chose. Mais je pense que le résultat est déjà très bien. Et en tout cas, nous, on est l'équipe et moi-même sommes satisfaits du résultat. Ça fait quoi d'être dans la peau du présentateur, Pierre ? Alors, c'est très particulier d'être de l'autre côté, effectivement. Ça demande un exercice très différent. Ça m'a beaucoup appris des choses sur moi-même aussi. C'est vrai ? Oui. Cette liberté, est-ce que c'est ce qui vous a convaincu d'accepter le projet ? Parce que j'ai cru comprendre que vous aviez quand même envie de vous détacher de l'identité, en tout cas du présentateur. Oui, parce qu'encore une fois, c'est pas... Je crois qu'il y a des choses à respecter quand même. Et on ne peut pas s'improviser sur tout. Il y a des choses qu'on peut faire de manière professionnelle, d'autres moins. Moi, je sais que la création, c'est quelque chose que je fais depuis 20 ans. Donc, c'est un sujet que je maîtrise très bien, puisque j'y ai personnellement réfléchi. Et j'ai été confronté à différentes situations de commande et de création. Donc, voilà, je voulais aller sur ce territoire-là. Et c'est celui qui m'intéressait le plus. Et surtout, rencontrer des pères, des réalisateurs, des écrivains, des auteurs de bande dessinée, des musiciens, des artistes qui me touchent. Et puis, en même temps, avec qui on aurait pu discuter au bar, tout simplement, de ça, en fait. – En toute simplicité. – Voilà, en toute simplicité, voilà. – On a le droit de spoiler un petit peu, de donner quelques noms d'invités. Allez, peut-être pas tous, mais quelques-uns. – Pour la musique, Clara Luciani, Barbara Carlotte. Pour le cinéma, Yann Kounen, Pierre Savladori. Et pour la littérature, on a Marc Biancaril et Jérôme Ferrari. Donc, voilà. – On va se prêter quelques invités. – Et on a d'autres, bien sûr. Il y a eu 15, moi, en tout cas, j'ai animé 15 émissions. Et il y a 15 invités en tout, voilà, des artistes contemporains, voilà. – Donc, on a hâte, c'est à découvrir, à partir… – C'est le 22 septembre. La première diffusion est à 22h35. – J'espère que c'est noté dans vos agendas, le rendez-vous forcément est pris. Il y a d'autres projets, bien évidemment, comme l'aventure Quant Music. Qu'est-ce que vous y faites, dans cette start-up ? – Alors, Quant Music, la rencontre est née du projet de start-up Politope. Quant Music m'a proposé d'intégrer un peu leurs locaux, leurs bureaux. Et de suite, il y a eu des échanges, on a discuté. Et je pense qu'ils ont vu aussi, je dirais, mes compétences et le potentiel. Et naturellement, je leur ai proposé aussi, je leur ai dit, si vous êtes demain, vous avez besoin éventuellement de quelqu'un, je dirais, qui soit plus baigné dans le monde de la musique, dans le monde de la production, dans le monde du professionnalisme, dans le monde du numérique aussi, puisque c'est un monde que je connais aussi depuis un moment, je dis, moi, je suis là. Et donc, du coup, j'ai intégré l'équipe, en fait, de cette manière-là. Et je suis conseiller artistique et numérique. Donc, ma mission, c'est de porter une veille, je dirais, sur tout ce qui se passe en termes d'innovation technologique aujourd'hui dans le monde entier, d'y apporter un regard, d'essayer d'insuffler éventuellement des idées ou de réorienter le projet, peut-être quand il s'écarte un peu trop de l'écosystème dans lequel on est, puisque c'est un écosystème de la musique qui est très particulier dans le monde de l'entreprise. C'est un écosystème qui est vraiment différent par rapport aux autres. Et puis, je suis un interlocuteur aussi avec différents partenaires quand on part sur des salons à l'étranger et tout ça. Alors, mon cher Pierre, vous êtes vous-même startupeur, vous l'avez dit. Le projet Polytop s'est clôturé il y a peu. On en est où du projet, justement ? Le projet avance beaucoup plus lentement, puisqu'effectivement, quand on a plusieurs projets, forcément, il y en a certains, des fois, qui restent un peu… Mais je pense que ça va se débloquer dans pas longtemps. Et en tout cas, la campagne Ulule qu'on a menée avant le début de l'été a très bien marché, très bien fonctionné. Et je pense que ça va porter ses fruits. Donc, on est encore un peu en recherche de financement pour pouvoir lancer l'opération. On a déjà des artistes, des partenaires. Il y a Nano, il y a Villette, Candy Ming, une artiste du continent. Il y en a d'autres aussi. Donc, voilà. – Vous aimez bien fédérer autour de vos projets. – Je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, il y a quelqu'un qui m'a dit il n'y a pas longtemps qu'on ne vit plus à la verticale, c'est-à-dire qu'on ne vit plus dans la hiérarchie verticale qu'on a connue jusqu'à présent. On est en train de vivre une époque, en fait, où les choses se passent de manière très horizontale. Et ne pas collaborer et ne pas coopérer dans le domaine de la musique, aujourd'hui, ça me paraît complètement insensé. – Ce serait une hérésie. – La bande originale du réel, c'est donc le projet Politope. Vous êtes un artiste extrêmement polyvalent. On va développer Politope. Mais vous avez su vous adapter, finalement, à un mode de consommation de la musique qui est en pleine mutation. Je vous propose de rejoindre Alexandre Tchécal. Il nous attend de l'autre côté du plateau. Allons-y. – Alexandre Tchécal, dit bonsoir. – Bonsoir. – Merci, vous vous attendiez. – C'était à chaque fois, c'est formidable. – C'est formidable. – J'écoute de manière très studieuse, c'était passionnant, comme d'habitude. – Pierre Gambine, vous vous connaissez. – On s'est rencontré sur le plateau de la trimène, justement, pour le tournage avec Lara Loutiane, et je sais déjà que les gens vont adorer, c'était magnifique. – Ça, c'est dit. Avis d'expert, Alexandre, journaliste musicale, forcément. Vous allez nous parler de la révolution numérique qui a imposé une nouvelle façon de consommer la musique et plus largement l'industrie musicale. – Peut-être juste quelques chiffres pour commencer. En gros, le marché de la musique en 2017, c'est à peu près 580 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec la moitié en physique, la moitié en numérique, digital, tous les outils autour d'Internet, on va dire. Et on parle de rebond, parce que ça fait plus 4% par rapport à l'année d'avant, mais il faut se rendre compte qu'en 2002, c'était quasiment 1,5 milliard de revenus d'euros. Donc, c'est quand même, on est post-apocalyptique, on va dire. C'est une industrie qui est en train de renaître, mais qui s'est quasiment effondrée à un moment. Avec une spécificité française, je crois que sur les 20 premières ventes en France, il y en a 18 qui sont françaises ou francophones, parce qu'il y a un soutien public fort en France quand même. Il y a les quotas en radio qui ont beaucoup joué. Et puis, il y a des subventions pour l'aide à la création, donc on est quand même dans un environnement qui est favorable. Mais bon, voilà, il y a ce numérique qui a tout changé pour la rémunération des artistes, Pierre. C'est quand même incroyable, aujourd'hui, avec le streaming, le nombre de vues qu'il faut faire pour pouvoir en vivre. C'est un système qui ne suffit plus seul à la rémunération de l'artiste. C'est un système, effectivement, qui est, lorsqu'on n'est pas connu, en tout cas, il ne faut surtout pas miser sur ça pour pouvoir se rémunérer. Oui. Peut-être que j'ai un chiffre, je crois, Célia, à votre avis, combien d'écoutes ou de vues, par exemple, sur YouTube, il faut faire pour un clip pour gagner environ 1 500 euros, on va dire, par mois. Combien de vues, vous diriez, à peu près ? Je ne suis pas à 50 000 vues. Eh bien, c'est 2 500 000, ce n'est pas exactement la même chose. Oui, j'étais assez loin du compte. Vous imaginez bien que ça demande vraiment une notoriété, une visibilité que des jeunes artistes ne peuvent pas avoir pour en vivre simplement. Exactement. Donc, effectivement, il y a un fossé qui s'est créé, qui est terrible, parce que l'ancienne industrie de la musique, je dirais, celle qui n'existe plus aujourd'hui, à travers les majors ou les maisons de production, les maisons de disques, accompagnaient les artistes, notamment ceux qui commençaient et ceux qui débutaient. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. D'ailleurs, moi, j'ai tendance à dire, l'ubérisation, le terme est venu beaucoup plus tard, mais l'ubérisation, le premier secteur qui a été touché, c'est la musique. Puisqu'effectivement, on demande aujourd'hui à un musicien d'être infographiste, d'être un directeur de com', d'être… Presque un gestionnaire de PME. D'être un gestionnaire, d'être un entrepreneur. Un entrepreneur. Voilà, ce qui n'était pas avant. Oui. Donc, on demande aujourd'hui, et même dans d'autres champs artistiques, on demande aux artistes d'être des entrepreneurs. Donc, ce qui change quand même énormément les choses, et ce qui rend les choses encore plus compliquées. Parce que je pense que si on transposait le modèle de la musique sur un autre modèle, on verrait que ce n'est pas possible. Et moi, je n'y crois pas, ce modèle. Je pense que les streamers ont encore quelques années devant eux, sans problème, et je pense qu'ils ont suffisamment d'intelligence et les moyens de se retourner. Bien sûr. Voilà. Mais ce modèle d'abonnement mensuel, c'est quelque chose auquel je ne crois pas du tout. Il y a 1% de catalogue de ces streamers, Spotify ou Deezer ou autres, qui perçoivent 72-75% des revenus qui sont générés par la plateforme. Ensuite, il y a 92%, je crois, d'artistes qui ne sont pas du tout connus. Et certains même qui ne sont pas du tout écoutés. Donc voilà. Et le danger, il y a un vrai danger culturel, pour le coup, il est dans le fait que ça ne favorise pas du tout le champ de la création. Bien sûr. C'est-à-dire que ça favorise l'industrie. Il faut presque un peu hacker cette industrie pour s'en sortir. Il y a un exemple qui me fait beaucoup rire, c'est un groupe que j'adore qui s'appelle Vufpec. En fait, ils n'avaient pas d'argent pour financer leur première tournée. Ils ont sorti un album de silence sur une plateforme très connue de streaming. On demandera à tous leurs fans de l'écouter toute la nuit. Et ils ont eu des millions et des millions de vues comme ça. Et Spotify était obligé de leur verser un chèque. Ils n'ont pu payer la première tournée. Aujourd'hui, ils sont… Ceci dit, Spotify a réagi, maintenant, ce n'est plus possible. Maintenant, ce n'est plus possible. Il faut presque s'adapter à ce nouveau schéma industriel de la musique. C'est pour ça que moi, en fait, tout ce que vous êtes en train de raconter, ça fait partie de mes réflexions antérieures. Donc moi, quand j'ai pris conscience de tout ça, j'ai dit, quitte à être un entrepreneur, pourquoi je vais être un petit entrepreneur dans mon coin ? Quitte à être entrepreneur, pourquoi je ne serais pas un entrepreneur ? J'ai lancé cette idée complètement folle de Politope qui peine à démarrer parce qu'aujourd'hui, je prends conscience, avec plus d'expérience, que c'est un projet un peu fou et qu'il est beaucoup plus compliqué à défendre dans une culture française de l'entreprise, alors qu'à mon avis, peut-être qu'ailleurs, ça prendrait d'autres dimensions. Mais je l'ai fait quand même. Et le fait de l'avoir fait, ça m'amène encore à autre chose. Ça m'amène à Quant Musique, ça m'amène à Quant Musique, par exemple, à travers ses partenariats. Je ne sais pas si on peut le citer, mais bon, il y a Coboz, il y a Amazon Musique qui sont… Coboz est bouclé, mais Amazon est en négociation. On va repartir sur des salons. Et tous ces gens que je rencontre, moi, même en tant qu'artiste, nourrissent ma réflexion et nourrissent, je dirais, ma création. – Il faut savoir s'adapter. C'est une nouvelle proposition finalement, Politope. – Vous pouvez ne pas vous adapter. Moi, franchement, j'ai une culture un peu punk et je suis pour ce qu'on appelle le do-it-yourself. C'est-à-dire qu'à un moment donné, fais les choses par toi-même et le système… – Vous avez l'impression que vous avez changé votre manière même de composer la musique en fonction de ces nouveaux usages ? – Moi, non. Moi, j'ai arrêté. Pour le coup, je réponds aux commandes, je continue de répondre aux commandes, mais ma création personnelle s'est arrêtée. Parce que moi, je n'ai jamais créé dans ce sens-là, justement. Je n'ai jamais créé dans le sens de l'industrie. – Ou de l'efficacité. – Comme j'ai pour habitude de dire, je ne crée pas une chanson en me disant, elle va atterrir sur une radio, elle va toucher tant de monde. Ce qui est le propre de l'entrepreneur et du marché et de l'entreprise. On se soucie, je dirais, du marché. Qu'est-ce que le public a envie d'entendre ? Ça marche comme ça, voilà. Et l'industrie de la musique fonctionne comme ça depuis des années. C'est-à-dire qu'on a un public qui est éduqué à ça. C'est-à-dire que maintenant, les gens veulent entendre ce qu'ils ont envie d'entendre eux. Ils n'ont pas envie d'être perturbés. Ils n'ont pas envie de découvrir des choses. – L'innovation de Polytop, c'est aussi ça. Faire une nouvelle proposition avec une application de musique, justement, inattendue pour la personne qui va écouter. – La proposition de Polytop, effectivement, c'est de créer une alternative. Mais comme toutes les alternatives, elles sont très difficiles à défendre et elles sont très difficiles à développer. surtout quand il y a des géants et quand on est dans une industrie qui est énorme. – Parce que finalement, aujourd'hui, il y a une accès à la diversité qui n'a jamais été comme ça. On peut, n'importe qui, n'importe où dans le monde, peut s'intéresser à un style de musique qu'il n'a jamais connu, qu'il n'a jamais rencontré. Et finalement, ce qui fonctionne, c'est assez normalisé. C'est-à-dire que quand on regarde les styles de musique, le type de musique produite et ce qui fonctionne, en France, par exemple, c'est ce qu'on appelle la musique urbaine, que les gens associent au rap, mais qu'il n'y a pas grand-chose à voir avec le rap. Et finalement, c'est quand même assez normatif. On est sur peu de schémas qui fonctionnent. – Moi, j'ai remarqué dans les échanges que je peux avoir avec les gens qui écoutent ces plateformes, on ne cite plus de groupe. On dit, j'écoute, moi je suis sur Deezer, ou moi je suis sur Spotify, ou moi je suis sur Pandora. – On achète l'accès à la musique. – C'est-à-dire que la marque est devenue beaucoup plus importante que le contenu. Et là, je vais peut-être vous dévoiler quelque chose que je ne devrais pas. – Il faut qu'on se retrouve. – Mais ce qui est vendu dans ces plateformes-là de streamers, ce qui est vendu, ce n'est pas forcément que de la musique. Ce qui est vendu, c'est vous, c'est-à-dire que c'est votre comportement. C'est-à-dire qu'en fait, on récupère de la donnée, on récupère de la data qui concerne votre comportement et qu'on revend à d'autres marques, on revend même à quelqu'un qui fait du parfum, parce que le mec qui va vous vendre du parfum, en fonction des goûts musicaux que vous allez avoir, il peut vous proposer le bon parfum. Ensuite, sur des remontées comme Google et tout ça. Donc voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la musique est tellement dévaluée aujourd'hui, elle a tellement perdu de valeur dans cette industrie-là, qu'elle reste encore un prétexte. – Oui, c'est ça. – Et moi, ce que je dis à travers Politope, excusez-moi, c'est bien, ce que je dis à travers Politope, c'est que la création, elle ne peut pas, à un moment donné, côtoyer constamment le monde de l'industrie et de cette économie-là. On ne peut pas, quand on est dans une politique culturelle, quand on est un créateur, quand on se différencie et quand on essaie de se dissocier, je dirais, de l'offre industrielle, musicale qui peut exister aujourd'hui, on ne peut pas s'insérer, pour moi, dans ce système-là, parce que c'est un système qui va vous phagocyter, qui va vous tuer. – Justement… – Le créateur, il est là pour faire des propositions. Il est là pour proposer autre chose. Il n'est pas là pour répondre au goût du marché. Et c'est là où il y a un problème. C'est-à-dire qu'en fait, en termes de création, on est en train de s'appauvrir. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a des genres musicaux et, dedans, des artistes qui se ressemblent quasiment tous, avec un qui sort, on ne sait pas trop pourquoi, mais il y en a un qui sort plus que les autres. – Votre vision de la consommation de la musique d'ici 10, 20 ans ? – Moi, ce qui me marque beaucoup, c'est que la musique, aujourd'hui, qui s'écoute de manière massive, je m'intéresse vraiment beaucoup à la scène alternative, mais la musique populaire, massive, elle est associée à l'image. Aujourd'hui, la musique, elle se regarde. Elle se regarde par vidéo, par clip. Et je me demande si la musique pour la musique va encore avoir une place commerciale dans 10, 20 ans, seule. Alors, Polytop, c'est différent. Elle est associée à quelque chose, mais qui est une expérience. C'est-à-dire qu'on arrive dans un lieu, on découvre le lieu avec un substrat musical. Mais la musique pour la musique, vous y croyez encore dans 20 ans ? – Non. – Bon. – Non, je suis assez sceptique. – Ça, c'est clair. – Non, il y aura toujours de la musique. La musique ne disparaîtra pas. C'est d'autant plus qu'on a maintenant, je dirais, une banque de données musicales qui est énorme. Et dans 20 ans, dans 30 ans, on continuera peut-être d'écouter encore du Johnny Hallyday ou du Booba ou autre chose. Enfin, voilà. Il y aura toujours des gens qui écouteront encore ce genre musical. Ça, ce n'est pas un souci. La musique existera toujours. Mais par contre, la création, pour moi, elle est en danger. Parce que demain, si vous construisez des outils qui répondent uniquement au marché, si vous construisez des intelligences artificielles qui vont se calquer sur vos comportements, sur le comportement du marché, vous êtes en train de créer quelque chose qui va en entonnoir et qui se rétrécit. – Messieurs, je vous propose maintenant de découvrir un artiste qui, lui, n'a pas peur du changement. Je cite un batteur mercenaire qui peut tout jouer. C'est Jean-Paul Moreau. C'est l'ITV du RDV qui est signé Serge Bonavit. – Jean-Paul Moreau, né à Jaxiou, le 21 janvier 1966, à Clinique Ripère. – Peut-être que je vous en souviens. – Ce qui n'existe plus, mais il y a l'outil culturel à la place aujourd'hui. J'ai eu ma première batterie à 11 ans quand même. C'est mon grand-père qui m'a offert ma première batterie. Avant ça, oui, je tapais. Je tapais partout. J'avais fait une espèce avec des bidons, des casseroles. Je tapais. Comme tous les gosses qui aiment cet instrument, il faut taper, quoi. Dans la famille, oui, il y a une fibre artistique. Mon grand-père, du côté de ma mère, chantait. Tiens, mes responnes, le courant, la padillée, tout ça. Je suis issu d'une famille de bergers, donc transhumants. À la montagne, ça chante. J'ai fait mon premier groupe, je devais avoir 12 ou 13 ans, je ne sais plus exactement. Je commençais par faire des compos. Des compos, c'était mauvais, c'était très mauvais. On peut bien s'imaginer qu'à 12 ou 13 ans, on ne fait pas grand-chose. Quand on était mauvais en compos, on a fini par faire deux reprises. Et on a appris la musique comme ça. On a fini par faire des balles de village. On se déplaçait dans toutes les soirées de Corse. Il y avait des groupes aussi avec des musiciens et des danseurs, des danseuses. Il y avait Musica, il y avait Fantasia, il y avait les OVNI. Il y avait des musiciens, ça jouait avec des orchestres, avec des cuivres, avec des sections de cuivre. Il y avait les Bibos Junior, évidemment, avec mon ami Pierre Mouneau, Yacinthe Maestrach et d'autres. Un globetrotter, oui. Oui, on peut dire ça, oui, oui. Parce qu'on m'appelle beaucoup, comme on dit, pour les one-shot. Parce que, bon, je me suis fait une... J'ai un peu d'expérience. Donc, j'ai enregistré nombre d'albums corse avec des chanteurs insulaires et d'autres albums sur le continent. Après, j'ai eu ma période parisienne aussi. J'arrive à peu près à faire, comme on dit, à faire l'affaire, entre guillemets. Dans la musique, ce qu'il y a de paradoxal, c'est que, comme on dit, on a peur du vide. On a plutôt tendance à remplir les espaces. Alors que, à mon sens, c'est la chose la plus dure. Il faut laisser la place aux autres, être à l'écoute de l'autre et justement la faire respirer, cette musique. À mon sens, c'est ça. Le loup, il est très famille. Le loup, il a toute sa famille autour de lui. Et il partage. Et quand il faut aider, il aide. Ses prochains, ses autres, sa famille. Un loup, c'est aussi solitaire. Donc, voilà, un peu les deux. Une fois, j'ai eu la chance de partir à Taïwan. J'ai joué dans la capitale, à Taipei, pour un spectacle énorme. Et j'ai pu jouer sur la place Chiang Kai-shek, qui est immense. Immense et cette immensité m'a fait aussi me rappeler que, devant cette immensité, on est tout petit. J'en ai gardé un très, très bon souvenir. Un petit truc, ouais, petit truc. Messieurs, je vous présente Marie-Jo, Harry, Guilandine. Ne vous fiez pas aux apparences. Elle va nous parler de la longue agonie du disquaire. Ça va être jubilatoire et addictif parce que c'est Vernon Subutex. Bonsoir, Marie-Jo. Tout à fait, bonsoir. Oui, 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 je ne fais pas agoniser les gens volontairement du tout, du tout. C'est Virginie Despentes qui s'y colle. Voilà, avec Vernon Subutex, qui est donc le premier opus sorti en 2015. Le deuxième, Dans la foulée, la même année. Et le troisième, en 2017, aux éditions Grasset. Ce qui m'a intéressée dans ce roman, enfin, il y a énormément de choses qui m'intéressent dans ce roman, mais c'est que le personnage central, ce fameux Vernon Subutex, est un ancien disquaire, enfin, est un disquaire qui, évidemment, est obligé de fermer boutique à cause de l'avènement du numérique, finalement. La boutique du disquaire ne sert plus à grand monde. Alors, il est mis en difficulté par la fin de son activité. Il commence à vendre aussi ses collections, puisque finalement, plus aucun revenu, il faut quand même trouver une solution. Et puis, quand il n'a plus rien à vendre, eh bien, il est toujours de plus en plus en grande difficulté. Et là, finalement, ce qui va plus ou moins le sauver, ça va être sa bande d'amis, mais une bande d'amis qui est liée, finalement, toujours plus ou moins à la musique ou au magasin de musique. Parce que finalement, chez un disquaire, il y avait une vraie vie. Donc, il va être expulsé, parce que finalement, le chanteur, le seul de la bande qui a vraiment réussi, qui gagne un peu d'argent, lui paye ses loyers régulièrement, mais il a la mauvaise idée de mourir d'une overdose dans sa baignoire. Et donc, il se retrouve à la rue. Alors là, évidemment, il va aller dormir chez les uns et chez les autres, en disant, bien entendu, pas qu'il est à la rue, parce que ça fait très peur à vos amis, mais en disant que sa vie est au Canada et qu'il est en transit et qu'il va venir dormir quelque temps. Donc, ce qui m'a intéressée, moi, c'était effectivement le côté un peu old school de la musique, avec ce disquaire, ces fameux vinyles qu'on a tellement aimés, et qui, finalement, ont très vite disparu. Et quand il y a eu un retour au vinyles, il n'y a pas si longtemps, puisque maintenant, on represse encore quelques disques vinyles, on s'est rendu compte que les gens disaient, ah, c'est super, mais je n'ai plus de platine. En fait, ils ont viré les platines de chez eux comme si c'était un outil obsolète, alors que, franchement, finalement, ce n'était pas quelque chose de si obsolète. C'est vrai que certains ont dit que le son du CD était beaucoup plus pur, il n'y avait pas ce petit grésillement qu'on aime quand même, du saphir sur les sillons. D'autres ont trouvé, au contraire, que le son du CD était un son vraiment très froid, sans corps et sans âme. Il y a eu l'avènement, évidemment, des supports sans support, justement, les MP3, qui ont fait que les jeunes se baladent partout avec une discothèque ambulante dans leur propre téléphone. Et moi, je sais que j'ai peu de temps, donc je vais faire très, très vite. Je voulais vous demander, justement, ce que vous pensiez de tout cela, et particulièrement de l'univers du disquaire, chez qui on écoutait les morceaux, où on avait un vrai conseil, où on rencontrait des gens aussi. – En 30 secondes. – En 30 secondes. Le monde change. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Après, le monde change. La curation, on manque. C'est-à-dire qu'un disquaire faisait de la curation, c'est-à-dire qu'il discutait, il avait une culture musicale, il vous orientait vers certains disques ou pas. Sur le web, on en voit peu. Je pense qu'il y a quelque chose à creuser. On parle beaucoup de playlists, on parle beaucoup de choses comme ça, mais des journalistes, pourquoi pas, des animateurs, voilà. – Ce sera le mot de la fin. Messieurs, merci infiniment d'être venus. On rappelle l'Altrimenti OVNI télévisuel à découvrir à partir du samedi 22 septembre, évidemment, sur Viestail, à 22h40 avec Clara Luciani, à découvrir également l'Altrimenti avec Diana Salicette et Jean-Claude Aquaviv, d'autres cartes blanches. Merci à tous de nous avoir suivis et d'avoir été au rendez-vous. à demain, ciao. – Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501